Musique Bonjour, merci de nous préférer et bienvenue dans ce flash d'information. L'un des festivals de photographie les plus prestigieux de l'Afrique fête ses 25 ans. Les rencontres de Bamako Biennale, la 12e édition de la photographie, a permis de célébrer les 25 ans d'existence du festival. Tenu dans la capitale du Mali, Bamako a réuni le travail de 85 photographes du continent et de la diaspora. Des œuvres exposées donnaient un regard sur l'Afrique, ses coutumes et ses misères. L'oudacrice de son vrai nom, Christopher Brian Breach, devient citoyen gabonais. Le rappeur et acteur afro-américain est devenu la dernière célébrité américaine à prendre la nationalité d'un pays africain. On l'aurait aperçu célébrer Noël et la nouvelle année au Gabon où sa mère et ses filles ont également obtenu la citoyenneté de la nation centrafricaine riche en pétrole. Rappelons que l'épouse du rappeur est gabonaise. Toujours dans l'industrie musicale, la rappeuse américaine Cardi B songe à demander la nationalité nigériane. La célèbre rappeuse a annoncé sur son compte Twitter vouloir demander la nationalité nigériane. L'auteur du tube I Like It entend ainsi protester contre la politique étrangère du président américain Donald Trump. Une aubaine pour le Nigeria qui souffre d'une très mauvaise image sur la scène internationale. Désormais au Burkina Faso, les bisous sont prohibés dans les télé-novelaces. Dès le 31 janvier, le conseiller supérieur de la communication compte à réguler la diffusion de certains feuilletons étrangers qui mettent en scène des étreintes qu'il juge trop osées pour le regard des enfants. Merci d'être resté avec nous. C'était tout pour le flash d'information de ce jour. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada